... Yorana et Maëva, bonsoir et bienvenue dans notre émission Tetao et Teprau. Nous terminons notre semaine avec notre Tao Maramarama, clair, éclairé, avoir compris intelligence et ses dérivés Marama, civilisation Rama, flambeau, découvrons ce soir un sens nouveau Marama, qui s'écrit comme Marama sans l'allongement vocalique sur le ma Marama, civilisation, lumière, Marama, la lune Jadis, Marama était sans doute le mot qui désignait la lune Et on y voit bien le rapport qui existe entre Tema, la lune, et la lumière Tema, Marama, qui émane de cet astre Tema, Marama ou Tema, la clarté de la lune Marama, comme beaucoup de mots tahitiens, a été sacralisé en devenant un nom de Harry Il fallait donc le remplacer, d'où le mot Ava'e Aujourd'hui, on utilise Marama dans les discours poétiques, pépés et de glorification du pays Fa'at-teni Quant au mot Ava'e, il signifie à la fois lune et moi La lune s'est levée hier soir à 19h Au tureu de Ava'e, Heivara'a et Toata, juillet, le mois du Heiva, place Toata Et pétinois Ava'e, Toteye, Ayou, se nourrissant, n'a que deux mois Et à matin, tétahuahouné, il te Ava'e, novema, la période d'abondance commence au mois de novembre Et voici notre récitation Ava'e, t'itema, ewaï, tahiti, e yonai, frani En décembre, c'est la pluie à Tahiti et la neige en France J'emmaï, t'ai, otou, et t'ai, hop, et répétons-moi Bon week-end, et à mon ire, pour l'étau, les mots concernant la maisonnée et la famille T'es où tu as frais et tes fétis Papa, mama et pépé, sont-ils des mots empruntés ? Nous verrons bien Parhaï et Yoran